Sur la question de pourquoi devriez-vous être dénommé africain américain, me qualifier de black alors que non, mais c'est quoi cette confusion ? Pour certains c'est américain mexicain, indien américain, cambodgien américain, chinois américain, il n'y a que les 10 africains américains qui sont appelés black. Même quand vous dites que vous êtes contrarié et qu'on vous qualifie d'esclave, vous ressentez le fait de passer au second plan, c'est un titre normatif, étroitement lié avec le fait que vous venez en second. C'est comme quand je parle de la passion de quelqu'un et la colère que je dis, et que quelqu'un de ma communauté vienne et me dise un truc de fou, en me demandant des trucs stupides. Parfois la colère vient juste en me posant des questions, c'est juste un fort sentiment. Je ne suis pas amérindien, mais un américain natif, et c'est une énorme différence. Les gens aiment à me châtier pour ce que je dis, ce que je pense, comme si c'était un jeu. J'ai du sang européen, amérindien, pourquoi devrais-je me connecter à une seule filiation et pas à toutes ? Et pourquoi devrais-je ignorer ça au lieu de chercher la vérité ? Et donc c'est ce que je veux faire. Ne m'appelez pas blanc, ne m'appelez pas européen, aucun de ces trucs, car je suis un natif américain relié à une tribu. Je suis africain. Et bien donc, va en Afrique, tu verras qu'ils sont connectés à des tribus. Souvent ils te disent, ah je suis ça. Mais en fait non, ils sont d'une tribu en particulier. Mais en fait, il y a un itinéraire du parcours de cette tribu à travers le pays. C'est une chose réelle, mais on ne l'approche pas comme ça. On peut donc s'affilier à une tribu. Nous pouvons nous connecter à la terre sur laquelle Dieu nous a placés. Donc laissez-moi savoir qui est qui. Dans mon interview, il y a peut-être des choses vaseuses, mais en tout cas, c'est pas faux. Ça fait juste réfléchir les gens. Je dis que le noir a le droit de penser. Mais il y a beaucoup de gens qui me disent, non mais t'as tort. Laisse-moi te dire pourquoi t'as tort. La plupart du temps, je réponds en souriant. Peut-être que vous vivez les 25 premières années de votre vie sans vous poser la question. Vous ne pensez même pas à vous demander pourquoi je ne sais pas qui je suis. Alors avant de déclarer, je suis black, je suis chrétien, je suis musulman. Et tu tournes en rond sans même te connaître toi-même. Tu éloignes le bonheur des gens. Les autres pensent que c'est cool de prendre, d'éloigner le bonheur des gens. En gros, c'est un crime dans le crime. Tu vois ce que je veux dire ? C'est comme avoir une arme, un couteau dans les mains, mais vous vous enlevez le bonheur. Mais ce truc est profond. Mais à un moment, tu finis par vieillir et tu reviens sur tes origines. Et là, en l'occurrence, je viens juste de percevoir la vérité, d'être qualifié d'Africain-Américain. Mais comment vous appelez avant d'être appelé Afro-Américain ? Eh bien, négro ! Et pourquoi les Africains-Américains ne sont pas tout simplement appelés Américains ? Les gens continuent à accepter les titres qu'on leur donne. Nous, les Noirs, nous sommes appelés à se désigner comme black à la demande populaire. Ce n'est pas aussi profond que la réalité dont on peut percevoir sur nos origines. La société te demande de t'appeler toi-même black, de le mettre sur mon CV, dans des publicités. Donc, c'est une demande. Parce que beaucoup d'Américains s'égarent, des idéaux de la justice, l'objectif de l'Amérique est la liberté, utilisée et disparue. Notre destin est lié au destin de l'Amérique. Avant les premiers pèlerins qui ont atterri à Plymouth Rock, nous étions ici. Avant que Jefferson ait traversé les pages de l'histoire, avant la déclaration d'indépendance, nous étions ici. Avant les belles paroles de la bannière étoilée, nous étions là depuis des siècles. Nos ancêtres ont travaillé ici sans salaire. Ils ont fait la fortune du coton. Ils ont construit les maisons de leur maître. À travers les plus humiliantes et oppressantes conditions, malgré tout, ils ont gardé la vitalité et ont continué à croître. Tu ne peux pas rentrer ici. C'est moi Chuck Berry. Chuck Berry, c'est un chanteur de country. Ah bon ? Ça tombe bien parce que c'est moi. Il dit que c'est Chuck Berry. Fais voir ta carte. Ok. La carte. Ce permis dit que t'es indien ? Votre identification vous fait passer pour un blanc ? Mais qu'est-ce que vous êtes-vous ? Eh bien, je suis un musicien. Mon nom est Chuck Berry. Et je peux être tout ce que vous voulez en jouant dans votre bon vieux établissement ce soir. L'eau de feu ne va pas vraiment avec les indiens. Est-ce que t'es indien ? Est-ce que t'es indien ? Est-ce que t'es indien ? Ah vraiment ? Je croyais que t'étais un black. T'es indien ? Allez, arrête de délirer. Mais si, si. Tu te fous de moi. T'es indien ? Oui. Quel genre d'indien t'es ? Je suis un chini-coq. Vraiment un chini-coq ? Ah, je ne m'en serais pas douté. Tu devrais être le grand chef, bâtard. Ses ancêtres étaient là avant que Christophe Colomb arrive. Est-ce que c'est vrai ? Oui, donc t'es pas un black, t'es un indien. Ouais, je suis indien. Sans rire. Mais c'est un choc. On en apprend encore plus aujourd'hui. On dirait que t'es 100% black. Sans aucun doute, je suis indien. Sans aucun doute. Alors les indiens et l'eau de feu, ça ne va pas ensemble, tu sais ça. Nos aïeux n'étaient pas les pèlerins européens. On n'a pas atterri sur le rocher de Plymouth Rock. C'est cette colonie qui nous a écrasés tel un rocher. En fait, All Dirty Bastard pouvait retracer son lignage bien avant la création de New York, tant où l'Amérique du Nord était encore sauvage. Il était un quart de sang indien chini-coq. Et il a commencé à parler de certaines choses, comme son grand-père, le chef Kofi. Il disait, laissez-moi dire une chose sur le chef Kofi. Mon arrière-arrière-grand-père était un chef indien sur la réserve Shinikok à Long Island. C'est là où ma mère a rencontré mon père à Long Island. a voulu pousser son héritage à fond. On est indien. Il disait, oui, mais ils ont vendu Manhattan. Ils ont vendu Manhattan pour des broutilles. Alors, ils disaient toujours, on va essayer de le récupérer. Quand on parle de Wall Street, il faut savoir qu'il y a une histoire derrière. On gardait les indiens juste derrière le mur et on pouvait vérifier qui rentrait. Donc, en quelque sorte, les indiens étaient bloqués de l'autre côté du mur. C'est de là que vient l'histoire de Wall Street. Le chef Kofi, c'est mon grand-père. Je parle de chef Kofi. C'est le père de ma mère. Il y a aussi l'histoire du père de ma grand-mère. Il est mort à 103 ans. Il parlait beaucoup de ce qu'il avait pu voir au temps de l'esclavage. Et de l'entendre parler de ce qui se passait, c'était à peine croyable. Il était libre quand il est venu à New York où il a rencontré ma grand-mère. Ça, c'est l'endroit où il est arrivé quand il est arrivé du sud. Juste ici, là où la maison de mon grand-père était. Ici, c'est Bridge Street. Dans les années 1900, j'ai comme un héritage culturel dans ma famille, du côté de ma grand-mère et de mon grand-père. Et quand tu mets ces deux personnes qui ont de la progéniture, c'est de là qu'on vient. C'est de là que notre tribu vient. À quoi ? – Sous-titrage FR 2021